Bonjour à tous, c'est Mali qui, avant de vous faire voyager un petit peu sur le continent africain, je voudrais remercier Encore, la plateforme, pour créer, distribuer et monétiser vos podcasts gratuitement. Sans plus tarder, place au deuxième épisode de Box to Box, baptisé « Le Mali, l'Empire du Milieu ». Doni Doni, expression bambara largement parlée au Mali, pays d'Afrique occidentale, traduction littérale, tout doucement, lentement, calmement. Jouer calmement, mais toujours dans le bon tempo, faire la bonne passe, le contrôle juste, la tête haute, c'est sans doute le crédo du milieu terrain malien, tant le pays d'Amadou en pâté bas regorge de virtuose dans toute l'histoire de son entrejeu. S'il fallait en citer un premier dans cette pléthorie d'artistes, nous devrions remonter largement le temps. Nous sommes en 1965 et le Mali tient le premier fait d'arme de son football, une finale lors des Jeux africains de Brazzaville face au pays organisateur, le Congo. Issue dramatique, puisqu'à l'époque, après un 0-0 à la fin du temps réglementaire, la décision se fait, tenez-vous bien, à la différence de corner obtenue, 7 pour les Congolais contre 2 pour les Maliens. Un traumatisme qu'a vécu Kydiane Diallo, capitaine des Aigles entre 1967 et 1972, lui qui venait de terminer ses études un an plus tôt. L'enfant de Niena, commune de 32 Milam, dans la région de Sikasso, connaîtra une autre désillusion en 1972, de nouveau, face au Congo, à Yaoundé, défaite 3-2. Diallo considère au même titre que ses coéquipiers que cette compétition est un échec retentissant à tel point qu'à son retour au pays, l'équipe a refusé d'être décorée par les autorités locales. Un Diallo peut en cacher un autre. Le début des années 90 marque l'âge d'or d'Amadou Pathé, surnommé Vieux ou encore le Rouquin au pied d'or, qui ne rêvait que d'une chose, briller sous le maillot de la sélection malienne depuis la défaite de son pays face à la Guinée en 1980, en finale de la Coupe Cabral, Coupe ouest-africaine, entre 1979 et 2007, où le jeune Amadou était ramasseur de balles. Neuf ans plus tard, il s'adjugera le trophée qu'il convoitait. Plus près de nous, impossible d'oublier 2002 et la Coupe d'Afrique des Nations disputée à domicile, dans laquelle le Mali finira quatrième avec son milieu de terrain destructeur. Avec tout d'abord le magicien Seidou Keïta. Pour certains, le joueur le plus complet de l'histoire du Mali. Avec une palette technique hors normes, une conservation et des sorties de balles impeccables, sans oublier son exceptionnelle vision du jeu, doublée d'une capacité à finir devant le but. Le box-to-box par excellence, véritable essuie-glace dont l'esprit de sacrifice est légendaire. Il ne joue jamais mal, en 2 ou 90 minutes, selon son entraîneur quelques années plus tard au FC Barcelone, un certain Pep Guardiola. Le plus beau palmarès du football malien, voire même du continent africain, fait la pluie et le beau temps dans un collectif où il bonifie ses coéquipiers, sentiments partagés par les Lençois ou encore les Sévillans, les Hauts-de-France et l'Andalousie faisant partie des endroits où le pur produit du centre Salif Keïta n'a laissé que des bons souvenirs. Inoubliable également, Mamadou Djila Diara, compétiteur dans l'âme, véritable terreur dans l'hexagone, surtout quand il est associé à partir de l'été 2002 à Juninho et le bison Michael Essien à Lyon. Un profil défensif à contre-courant des Galactiques du Real Madrid qu'il rejoint en 2006, mais totalement en adéquation avec le jeu prôné par Fabio Capello. Son jeu long, ses qualités athlétiques ou encore son jeu de tête font l'unanimité dans l'exigeant vestiaire madrilène. Il est d'ailleurs le seul joueur africain de l'histoire à avoir porté le brassard dans la Maison-Blanche. De cet incroyable père, Mohamed Sissoko est le digne héritier. Passé par Valence, Liverpool, la Juve ou encore le Paris Saint-Germain, il a impressionné notamment les fans des Reds par sa régularité dans le milieu des Scousers entre 2005 et 2008. Une riche carrière qu'il doit peut-être à son insouciance, qui a facilité son adaptation, notamment quand il honore sa première sélection avec les Aigles en 2004. L'art d'être un bon milieu de terrain est inscrit dans les gènes de la nouvelle génération du Mali, qui sera clairement l'une des équipes à surveiller lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2022 au Cameroun. Les options sont Légion pour Mohamed Magasouba et son adjoint Fusseini Diawara, présent dans l'équipe de 2002. Amadou Haïdara, 23 ans, tout d'abord joueur de Leipzig en Allemagne, polyvalent et aussi bon du pied droit que du gauche. Certains voient dans son profil un nouveau Djila Diara, même si ses qualités offensives lui permettent de se démarquer de son illustre aîné. Autre pépite, Diadie Samasekou, 25 ans, monsieur propre, l'assurance touriste de la sélection tant il apporte des garanties dans ses sorties de balles. La discipline tactique du joueur de Fennheim est également remarquable. Enfin, Mohamed Kamara, 21 ans, qui évolue du côté de Salzbourg en Autriche, qualifié d'accélérateur de jeu par ses entraîneurs, il fascine par sa capacité à voir le jeu avant les autres et à toujours réaliser le geste juste. Oumous Angaré, véritable diva malienne, le dit dans ce titre, sorti il y a quelques années, Mali n'y allait, comprenez, le Mali est beau, comme pour dire que si la victoire est importante, la beauté du jeu est indispensable. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501